Verset 1. C'est depuis des années que j'ai enseigné ça en rouge. Ta vie est cachée. Ta vie est cachée. Et en passant, j'ai fait une publication d'un chat qui est sorti de ne sais pas où, qui est venu trouver refuge chez nous. Waouh ! Il y a eu tellement de messages aux frères, faites attention. Les chats sont mauvais. En passant, mes frères et soeurs, les chats ne sont pas mauvais, c'est les sorciers qui tuent les chats. Pour faire de mauvaises choses. Les chats sont les créatures de Dieu. Bref, j'ai reçu beaucoup de messages, de commentaires, faites attention. Normalement, les sorciers peuvent... Les sorciers, les souriaient. Dans mon cœur, quand ils disaient ces commentaires, voilà mon verset. Vous savez ce qui fait mon assurance ? Je vous donne le secret. Ça, c'est mon verset. Moi, ta vie est cachée. Ta vie est cachée. Ta vie... Quand ta vie est cachée avec Christ en Dieu, quel est le sorcier qui ne peut voir ta vie ? Aucun sorcier ne peut voir ta vie. Voilà un grand verset. Ta vie est cachée. Il y a des confessions telles que... On m'a bloqué. J'arrive à me marier. On m'a bloqué les opportunités d'emploi. Là, je n'arrive pas à trouver un emploi. Quand tu es en Christ, ta vie est cachée. Ne laisse personne te convaincre du contraire. Sauf si tu n'es pas en Christ. Sauf si tu n'es pas en Christ. Mais si tu es en Christ, ta vie est cachée. Si quelqu'un me dit, je suis continuement attaqué. Non, ta vie n'est pas cachée. Et si ta vie n'est pas cachée, ça veut dire que tu ne fais pas le... C'est quoi la vie au verset 1 ? À savoir que si vous êtes risqué avec Christ, vous voyez comment... Ce verset se succède. Ça chêne comme les marons d'une chêne. Je vais dire se connaître comme les marons d'une chêne. Vous voyez ? Quand vous êtes morts. Vous êtes morts. Et comment tu veux que ta vie soit cachée en Christ si tu n'es pas mort ? On te provoque, tu rends. On t'insulte, tu rends. Tu n'es pas mort. Il y a deux... Parce que les gens veulent que la vie soit cachée. Regardez ce verset. Toi. Je peux mettre une danse sur ce verset toi. Il y a deux choses. Car vous êtes morts, virgule, et votre vie est cachée. J'ai commencé par la bonne nouvelle de ce verset. Je sentais comment nos cœurs, les frères et les sœurs... Ah, vraiment, j'ai appris. C'est ce que vous voulez entendre. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Non, non, attends. Ne va pas trop vite. Avant que ta vie soit cachée en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui doit se passer. Vous êtes morts. Tu n'es pas mort, ta vie ne sera pas cachée en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Si quelqu'un ne comprend pas, levez la main. Parce que c'est vraiment... On commence à avoir du serien et du lourd. À partir du verset 2, c'est du lourd que nous sommes à faire de voir ce qui est en parlant. Est-ce que je ne vois pas de main levée ? Dieu soit loué. Je ne vois pas de main levée. Ça veut dire que nous comprenons cela. Donc, ne vous précipitez pas. Dites-le. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Ma vie est... Non ! Les faux-pastants aiment prendre un verset en recontexte, vous faire ce que je me le dise, et vous êtes contents. Ah, ma vie est cachée. J'ai entendu beaucoup de gens dire que ma vie est cachée. Non. Ce verset ne commence pas par « Ta vie est cachée ». Non. Ce verset ne commence pas par quoi ? Car vous êtes morts, virgule, et votre vie est cachée en... avec Christ, en Dieu. Ça veut dire quoi ? Ne pense pas que ta vie sera cachée aux sorciers et aux sorcières. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas mort. Les sorciers et les démons savent reconnaître, ils savent distinguer les chrétiens qui sont vêtés avant morts. Un chrétien qui est mort, c'est quelqu'un qui a décidé de s'affranchir le monde. Oh, j'ai tué les attaques. Les maris de nuit m'attaquent. Les femmes de nuit, comment ça, je suis converti ? Je ne fais que voir des images impures. Il n'y a pas mort quelque part. Il y a une partie d'un corps qui est constamment en vie. J'avais enseigné une fois, meurs, 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 si tu veux porter du fruit. Meurs, meurs, meurs d'abord si tu veux porter du fruit. Meurs, meurs, meurs d'abord si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Il faut d'abord mourir. Mourir. Et comme je l'avais dit en partant instantanément, aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance des dégâts qui se transforment en de véritables spectacles. C'est là où les gens font des concurs en habillement avec tout avec les faux pleurs. Quelqu'un se met à pleurer, 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 pleurer. Il y a une pubie au Cameroun et au Gabon. Je ne donne pas le nom de cette pubie. Les femmes pleurent et quand elles pleurent, elles prennent d'abord la bière à côté. elles boivent, elles déposent la bière et continuent à pleurer. Vous comprenez que ça, ce n'est pas des pleurs. Ça, c'est le cinéma. Elles ne pleurent pas. Elles pleurent, pleurent, elles t'en remettent à la personne qui distribue la bière. Et vous pleurez. Non. Et j'ai suivi une vidéo, il y a une nouvelle profession au Cameroun. Les pleureuses professionnelles s'entraînent. On les recrute. Et si les contrats, elles ont les cachets. Voilà. Un million. Avec ton groupe. Nous voulons des pleureuses. Et il y a une caméra qui a supprimé un groupe. Ils sont à distance. La caméra à distance des voyants elle ne filmait. Elle venait blaguer, riait, se taper les mains, rigolait. C'est à 100 mètres de la maison du deuil qu'ils sont mis à se rouler par terre. Vous voyez ? Elle se roule par terre et comment ça ? Ça c'est le cinéma. C'est pour ça quand ce qui me concerne, vous ne me verrez jamais un deuil. Vous ne me verrez jamais. Je ne dis pas que vous devez faire comme moi mais moi, quelqu'un est mort et mort. Deuil, vous ne me verrez jamais. Non, les deux personnes qui sont chères dans ma vie, mes pères et mères, ils sont morts, je suis pas parti. Tu es mort, tu es mort. Qu'est-ce qu'on va faire ? Si je viens, c'est parce que peut-être que j'ai reçu l'autorisation, la permission de te ressusciter pour qu'un miracle. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura tous les morts pour enterrer les morts. Parce que quelqu'un m'a dit mais Joss, tu ne vas pas, qui m'a les enterré ? Reste tranquille, il y aura tous les morts pour enterrer les morts. Ils sont nombreux. C'est ce que Jésus a dit, laissez les morts enterrer comment ? Les morts. Il y aura tous les morts pour enterrer les morts. Ils sont nombreux. Comme j'ai un petit frère, je vous en ai parlé, il aime tellement les morts que je ne sais pas quand un dé se passe, il est le premier à y être. Je ne comprends pas quel âge. C'est un mot des morts. C'est un mot des morts. J'ai essayé de le convaincre, j'ai laissé tomber. J'ai compris que tu ne peux le convaincre s'il n'est pas converti. Pourtant, il dit qu'il est chrétien. Alors, pourquoi je n'ai pas les morts ? Ceux qui vont à un dé, il y a un certain des gens qui font la ronde autour du cercueil, d'autres font le cible qui se signe, font le cible abominable de croix des catholiques. Il se procède devant les morts. C'est qu'il y a une nécromancie déguisée, l'occulte des morts. Alors, regardez ce qui se passe. Gifle à mort, il ne va pas réagir. Insultez le mort, dites au mort comment il est vilain, comment il est laid. Il ne va pas réagir. Mais nous, chrétiens, si quelqu'un nous insulte va réagir, ça veut dire que nous ne sommes pas comme morts. Chatouillez le mort, insultez le mort, gifle le mort. Il ne va pas réagir. Il est mort. La femme du coin qui dandilait devant le mort qui a été vivant avec la vie de prostituée et que le mort convoitait toute sa vie. La femme du coin du quartier avec la vie de prostituée que le mort convoitait. Une fois que le mort allongait, c'est la même femme qui venait dandiner autour du cercueil, le mort ne va pas réagir. Mais toi, chrétien, tu vois une femme nue, la plupart des femmes d'ailleurs s'habillent nues aujourd'hui dans la rue, que ce soit sur Internet, tu te retournes pour regarder, tu n'es pas mort. Et comment tu veux que ta vie soit cachée en Christ ? Une femme nue ou habillée avec des rambres moulantes, avec un pantalon qui moule son derrière, un chrétien qui est mort ne va pas se retourner. Un chrétien qui est mort d'Europe un pincement au cœur, tu tiens un pincement à quelqu'un, une femme passe et il y a la mise de prostituée dans la rue ou sur Internet, c'est que tu n'es pas mort. Prenez l'exemple de ce cadavre qui est allongé. Pourtant, toute sa vie, il convoitait la prostituée du quartier. La prostituée ne la regardait même pas. Mais voilà la prostituée qui vient son deuil. Il est allongé, il est allongé, il ne va pas, il ne réagit pas. Souriez car vous êtes mort. Je veux souligner, je dois m'encadrer mais je dois faire attention à ne pas effacer le mot. Nous sommes mortes, c'est ça la mort. Est-ce que vous comprenez ce verset ? Parce qu'il ne faut pas que l'apôtre devienne comme des petits slogans ma vie est cachée en Jésus, ma vie est cachée en Jésus, rien ne peut m'arriver. Non, ne te précipite pas. Le secret, c'est quoi ? Vous êtes mort, virgule, et votre vie est cachée. Ça veut dire que s'il n'y a pas de mort, ta vie ne sera pas cachée. Tu restres les mauvais rêves, les sorciers viendront tout attaquer, tu restres les attaques, ta vie, parce qu'il faut mourir. Nos sorciers perdent, même les sorciers perdent de morts. Nos sorciers perdent des gens qui sont morts. meurent. Les démons auront peur de toi. Les démons n'ont pas peur des gens qui sont vivants. Vous avez entendu qu'un mort se plaint qu'un démon a craqué ? Les démons laissent tranquillement les morts. Les sorciers laissent tranquillement les morts. Vous avez déjà vu un sorciers lancer des flèches de sorcellerie à un mort. Il est déjà mort. J'espère que nous comprenons. Si quelqu'un ne comprend pas, lève la main parce qu'en fait, c'est quelque chose est tellement grand que ce soit expliqué. Il n'y a pas de main levée. Dieu soit loué pour cela. Voilà le grand secret aujourd'hui. Versez-toi car vous êtes mort, virgule, et votre « et » c'est la conséquence. Et votre vie est cachée. Voilà la clé. Voilà la puissance. Voilà la puissance. Mais ce sont les versets, c'est un verset de puissance. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà. qu'on envoie un chat mystique dans votre maison, qu'on envoie une fusée nocturne, que quelqu'un apparaisse dans votre maison subitement la nuit et il n'y a pas de problème parce que vous savez que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pourquoi c'est-à-dire que tu as encore peur de dormir seul la nuit ? Tu t'ouvres le sol en Christ. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'assurance. Peut-être parce qu'il y a quelques... Quand un chrétien vit en communion avec Dieu, tu es conscient que tu es force de plaire à Dieu, tu es conscient que tu es mort ou tu es morte, ma soeur, la même confiance et la même conscience du fait que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Quel sorcier pouvait te toucher à Christ ? Dès que les dévons entendaient Jésus, ils tremblaient. La preuve allait que les sept fils de Séba, exorcistes, ne croyaient pas en Jésus, mais prononçaient le nom de Jésus pour que les dévons soient une autre personne. Ils disaient Jésus que Paul prêche. Ils ne disaient pas Jésus auquel nous croyons, ils disaient Jésus que Paul prêche. Jusqu'à ce que les dévons ont dit, mais attention, vous avez pu nous tromper là. Nous connaissons qui est Paul, nous connaissons qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous ? On ne vous connaît pas. Le dévon reconnaît celui qui est mort. Tu ne peux pas dire que tu es mort jeune homme si tu continues à aller sur Internet chercher les femmes. Non, tu n'es pas mort. Tu es bien vivant et ta vie n'est pas cachée en Jésus-Christ. Ma seule en Christ. Tu ne peux pas dire que tu es morte si ta langue continue à manquer du respect de ton mari. imaginez-vous une femme qui était tellement comme la Bible dit elle a carré dans les os de son mari. Cette femme meurt, elle est allongée là. Elle parlait en langue de Jésus-Christ. Qu'elle est l'euse. Quand cette femme est morte là, est-ce qu'elle encore, vous voyez encore la bouche bouger ? Non. Elle ne parle plus, elle est morte. Donc ma soeur, si tu vis, ta langue vit pour continuer à blesser ton mari à la longueur de journée, tu n'es pas morte. Donc ce blessé n'est pas pour toi. Pareillement pour les frères. Tu es là avec un frère qui, par exemple un homme qui était violent vis-à-vis de sa femme, qui tapait sa femme, qui violentait sa femme. Quand il est mort, sa femme qui avait peur de lui. La femme n'a plus peur de lui parce qu'il est mort. Donc si tu continues à violenter ta femme, mon frère, tu n'es pas mort. Tu es bien vivant. Donc tu n'es pas ce verset en disant que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Non. C'est faux. Ne te manque pas toi-même. J'espère que vous avez compris ce verset. C'est pour ça que nous ne lisons pas dit de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous inspire et nous venons de voir une très grande révélation. Et si quelqu'un peut couper cette partie que j'explique sur la relation entre mourir et avoir la vie cachée en Jésus-Christ. Regardez, vous êtes mort. Regardez quelque chose d'ailleurs. Quand vous êtes mort et votre vie, la question qu'on peut se poser humainement, comment on peut parler de vie sur les morts ? Parce que c'est vers ça deux mots. Vie et mort. En anglais, on appelle ça une figure de rhétorique qu'on appelle oxymoron. Je ne sais pas comment on dit en français. Ça dit que, par exemple, si quelqu'un dit vive la mort, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas ? Nous dit vive la mort. Ça n'a pas de sens. Parce que la mort et la vie ne vont pas ensemble. Quand il y a mort, il n'y a plus vie. Quand il y a vie, il n'y a plus mort. Mais cependant, cependant, frère de sœur, ce verset dit quoi ? Si vous êtes mort, votre vie est incroyable. Mais je sais que vous comprenez. Parce que je comprends ce que je suis en train de lire. et je sais que vous comprenez aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, voilà, quelqu'un dit c'est pareil en français. Un oxymoron, c'est les figures de l'héthorique. En fait, ce sont des choses qui ne sont pas, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas dire vive la mort. Ce n'est pas possible. Quand il y a mort, il n'y a pas vie. Mais, regardez la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est infiniment intéressée. Est-ce que vous voyez comment ce verset défie les académiciens ? Défie pourtant, ce verset-là. Qu'est-ce que les académiciens français, les grands savants français diraient quand ils lisent ce verset ? Conclusion, votre Dieu est fou, votre Jésus est fou. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Mais, regardez, nous, petits-enfants, parmi nous, il y a peu qui ont les grands diplômes parmi nous. Parmi nous, il y a peu de nobles, peu de grands diplômes, peu de personnes avec des grands diplômes. Mais cependant, regardez comment Dieu nous parle avec des choses d'un langage qui rend fou les grands intellectuels de ce monde. Mais nous, nous comprenons spirituellement. Conclusion, quand vous avez la connaissance spirituelle de Dieu, vous êtes plus grand que Senghor. Vous êtes plus grand que, je ne sais pas, Descartes ou Voltaire ou je ne sais pas, les grands savants, Rousseau et autres. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Nous, nous comprenons cela aussi simple. mais quelqu'un de l'académie française allait donner ses versets aux académiciens. Ils vont se coller et dire, ils ne vont pas comprendre. Conclusion, ils vont dire que votre Jésus-là est fou parce qu'ils ne comprennent pas. Mais cependant, nous, nous comprenons aussi simple. Regardez comment les choses spirituelles sont données aux petits-enfants que nous sommes. La plupart que nous, n'ont pas de grands diplômes. Parce que le Senghor veut dire qu'il est difficile de prendre l'intellection de vie chrétienne. C'est un miracle pour quelqu'un qui a les grands diplômes de vie chrétienne. Est-ce que vous voyez deux choses en opposition? Parce que la mort et la vie sont extrêmement opposées. Mais cependant, le verset dit quoi? Verset 3. Car si vous êtes morts, non, il n'y a pas si vous êtes morts. Car vous êtes morts, parce que j'ai sur le verset 1 en tête, excusez-moi sur l'absence. Donc, verset 3. Car vous êtes morts, virgule, et votre vie, ça veut dire que un, pour avoir la vie avec Dieu, il faut mourir. La vraie vie en Dieu s'obtient par la mort. Ça s'est passé avec la mort de Jésus-Christ. Il a fallu que Jésus meure pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Là, c'est un mystère tellement grand. Mais que Dieu nous montre. Alors, vous êtes morts, car vous êtes morts, et votre vie est cachée, ça veut dire que pour qui on a d'abord vit. Il faut qu'on meure. Donc, quelqu'un qui n'est pas mort, un chrétien qui n'est pas mort, ne vit pas. On dirait que c'est un mort vivant, il ne vit pas. Il est mort. Maintenant, pour vivre, il faut mourir. Mourir à quoi ? Mourir au péché. Mourir au péché, mourir à sa vie nature. Les anciennes réactions. Il y a un frère, je ne sais pas s'il est connecté avec moi, qui avait un souci familial, je lui rendais conseil, et il ne sait pas qu'il a béni avec son témoignage hier. Il me dit, dans ses rapports avec sa femme, il était quelqu'un vraiment mondain, etc. Il a changé. Il était sa femme avec considération et sa femme n'est pas chrétienne. Sa femme n'est pas encore convertie. Mais la femme a observé la transformation de son mari. Pourtant, c'est un chrétien, mais un chrétien qui continue à vivre avec sa femme comme un bon mondain. Mais une fois qu'il est transformé, une fois qu'il est mort, la femme a vu que son mari est mort par rapport à sa vie passée. C'est ça, le mystère de mourir. Mourir, ça ne veut pas qu'il faut vous poignarder, vous mettre la corde que vous vous suicidez. Ce n'est pas ce que ça signifie. Ça signifie que nous mourrons à notre vieille nature péchéneste. Nous la crucifions. Voilà ce que nous crucifions. Nos péchés, nos mensonges, la fraude, l'escroquerie, les adultères, la pornographie, le sexe avant le mariage, les mauvaises choses, l'adultère, tout ce qui est mauvais, c'est ce que nous tuons. Et une fois que nous tuons cela, la vie jaillit. La vie avec Christ a jaillit. Et quand cette vie jaillit, cette vie est cachée. C'est-à-dire qu'on montre une nouvelle personne, une nouvelle... Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.